D'abord, le livre, il faut bien le présenter. Il vient de sortir et j'avais donc décidé en relation avec le directeur du livre qui a soutenu le projet de la Fondation UCAD avec aussi des amis de choisir la date du 31 mars qui est la journée du parrain. Vous voyez bien les urgiens viennent d'organiser trois jours intenses. Ils ont leur association, c'est toujours Carbone, voilà Carbone 14 et donc on était convenu de faire ça le 31 mars la journée du parrain. Alors c'est une occasion aussi de passer le témoin parce que vous savez moi je suis à la retraite depuis deux ans donc les jeunes collègues qui sont dans cette faculté, qui travaillent au département d'histoire, au département des langues anciennes, au département de géographie, au département de linguistique, qui travaillent sur les questions qui sont traitées dans ce livre, qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent et surtout qu'ils permettent aux étudiants d'approfondir certaines questions parce que l'humilité de l'ancien, c'est de dire voilà où j'en suis arrivé au niveau de mes connaissances. Donc moi j'ai essayé dans ce livre de faire le point sur les connaissances qu'on a sur l'Afrique ancienne. Depuis les travaux de chez Ganta, qu'est-ce qu'on sait après et où est-ce qu'on va ? Donc c'était à mon niveau un devoir de restituer cela et je pense que d'autres chercheurs vont continuer. Moi-même quand j'aurai le temps sur certaines questions j'aurai à approfondir. Vous savez bien que pour les Sénégalais que nous sommes, il y a un projet d'histoire générale du Sénégal. Je fais partie du groupe qui s'occupe du Sénégal ancien, donc on va revenir sur certaines questions. Vous avez suivi mes interventions sur l'origine du mot Sénégal, ça signifie, et même sur certains toponymes et certains mythes. Oui le mot au Sénégal, je pense que en suivant les recherches, on peut dire qu'on est d'accord sur l'hypothèse de l'ambassadeur Saliou Kandji qui disait que le Sénégal ça vient de Sine-Ghana. Sine qui est très proche du Ghana. Je crois qu'aujourd'hui, après ce travail, on peut dire qu'il avait raison. Ce que j'ai essayé d'apporter, c'est pourquoi il y a Sine-Ghana et Sine-Toukoum. Dans la géographie grecque, dans la géographie arabe, plus tard, il y avait deux Sines. Le Sine qui se trouve en Asie et le Sine qui se trouve en Afrique. Et c'est pour préciser qu'il s'agit du Sine qui se trouve en Afrique qu'on avait mis Sine-Ghana. C'est pour ça que je donne raison à Saliou Kandji. Maintenant, dans le travail je suis revenu sur certaines questions, certains mythes, certains problèmes qui ne sont pas bien éclairs, pourquoi ? Dans mon travail, je suis arrivé à la conclusion que c'est l'hippopotame. C'est l'hippopotame, c'est le nom de l'hippopotame. Non seulement en wolof, mais en poulard et aussi en serrère. Oui, c'est le mystère. Bon, c'est un langage codé. Vous savez, les Kassak, dans nos traditions, quand on fait des chants, donc, muturgiques, des chants de ce genre, le wolof, il a tendance à prendre des chants poulard. L'inverse, voilà, si vous écoutez les Kassak des Serrères, ce soir on parle wolof, soit on parle donc poulard. Il y a des langages codés. J'ai pris beaucoup de risques en disant ce que je pense. Mais nous, en tant qu'univers, on doit dire cela. Je peux même aller plus loin. Si à Saint-Louis, quelqu'un se noie dans le fleuve, les familles qui vont jusqu'au fond de l'eau, qui cherchent les noyés, leur nom de famille, c'est des noms alpoulard. Donc, Saint-Louis, Mam Kouba Bang, ça montre le fond du peuplement. D'où est-ce que les gens sont venus ? Les Serrères, ils ont été là-bas. Le mot pour dire hippopotame en Serrères, c'est Langbar. Le wolof dit Léber. À Saint-Louis, il y a un village qui s'appelle Lébar. Mais tout ça ne serait pas clair dans notre esprit. C'est grâce à ce travail, moi, que les choses deviennent claires. Donc, nous devons dialoguer, mais en tirer aussi les leçons. Parce que Saint-Louis, c'est un patrimoine très intéressant, fécond, mais fragile. Et avec des collègues, on est en train de réfléchir sur un projet consistant à aller au fond des choses. Donc, il faut faire attention à l'écosystème. C'est un plaidoyer écologiste aussi, ce travail. Il faut écouter ce que nos ancêtres ont dit. Et si on écoute cela, on se réconcilie avec nous-mêmes. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que dans le fleuve, on a parlé Poulard. On a parlé Serrères avant de parler Wolof. C'est ça, une des conclusions. Mais ça, ce n'était pas une hypothèse au départ, dans mon travail. C'est grâce à la linguistique, grâce au travail d'historien, que j'essaie de mettre un peu de l'ordre dans ce que j'appelle cette Afrique ancienne. C'est pour ça que le titre, l'Afrique ancienne dévoilée. Oui, pour l'UQAD, oui, oui, j'ai un grand responsable de l'enseignement supérieur. Non, l'UQAD, il faut lui garder son cachet d'université classique, où vous avez les humanités, vous avez les sciences pures et dures, vous avez la médecine, vous avez la biothécomanie, vous avez l'école supérieure pour le technique. La tentative a existé de démanteler cet UQAD. Les étudiants ont résisté, les anciens ont résisté. Mais c'est une chance. Aujourd'hui, si le Sénégal peut se permettre d'avancer dans le ranking, ça peut être grâce à ce potentiel énorme. Et d'ailleurs, ceux qui nous avaient à un moment inspiré de ces démantèlements, ils sont en train de se regrouper. Si vous allez en France, aujourd'hui, mais on est en train de faire des regroupements. Pour résister, aujourd'hui, au moins, on parle de mondialisation de résistance. Donc, il faut que l'UQAD continue de jouer ce rôle de locomotive. Et ça, c'est l'histoire qui a fait ça. Donc, c'était un plaidoyer très fort. Quand on a créé la nouvelle université de Diame Diage, j'ai dit que si on veut que l'Université se connaît rien, il faut que les agents de première année, qu'on puisse les envoyer là-bas et qu'on ne mélange pas, dans un premier temps, des groupes qui ont fait 8 ans, des groupes qui ont fait 6 ans, des groupes qui ont fait 7 ans avec le groupe qui vient d'après. Il faut y aller doucement parce que c'est devenu invivable. Mais ça, c'était mon point de vue. Il se plaidoyer. Bon, j'espère qu'il sera entendu. Il ne faut pas démanteler l'UQAD. Il y a de temps en temps des collègues qui disent, oui, il faut prendre les littéraires, les juristes et les amener à Diame Diage. Non, non, non. Diame Diage doit être une nouvelle université. CELU peut continuer à progresser, Ziegenchor, Bambé, on peut créer encore. Mais l'UQAD, c'est une chance. Il faut renforcer les données des moyens. Et c'est avec ce potentiel que l'UQAD peut aider toutes les autres universités à jouer son rôle moteur. Même aux États-Unis, toutes les universités n'ont pas le même poids. Donc, c'est un plaidoyer pour lui garder son cachet, si vous voulez, très ancien, sorbonnal, si on veut, et son cachet de laboratoire. Aujourd'hui, vous avez entendu, c'était un débat entre les collègues d'histoire, de géographie, de linguistique, les collègues du département des langues anciennes. On aurait pu évoquer et éviter les collègues du département d'Arabes et des russes, d'allemands. Tout cela est possible et il faut créer cette réconciliation. L'université, c'est universitas, c'est plusieurs savoirs qui convergent. L'université, ce n'est pas une grande école. L'université, ce n'est pas une école spécialisée, supérieure spécialisée. Non, c'est plusieurs savoirs qui convergent et qui s'époulent, plusieurs savoirs qui échangent entre eux. Et la dévise de Lucas des 13 ans, Lux, mais Alex, et de ces échanges-là, la lumière sera toujours plus forte. Donc, c'est un plaidoyer pour l'université de Chérard de Diop. Vous savez, il faut quand même se poser la question, pourquoi on a mis en place le festival mondial des arts nègres ? Senghor a une idée géniale, mais vous savez aussi que dès qu'il a organisé le festival mondial des arts nègres, l'Algérie a organisé le festival panafricain. Et tenez-vous bien, vous les jeunes, il faut que vous sachiez ça. Ce sont des Sénégalais qui étaient contre Senghor qui ont joué un rôle très important dans l'animation du festival panafricain. C'était Pathé, Yann, c'est Melusman que vous connaissez. Et quand le président Ouad a voulu faire la même chose, Fesman, mais l'Algérie a encore organisé. Alors, la question qui se pose, pourquoi ce balancement entre nègres et africains ? Comme si c'était contradictoire. Alors, pourquoi je dis qu'il faut qu'on revienne à nous-mêmes ? Vous savez que le mot nègre, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau ni avec sa chemise. Le mot nègre renvoie à l'eau. L'eau. Nidja. C'est un mot d'origine africaine. Les Wolofs, ils disent, donc Mounoul, c'est de l'eau potable. Donc Mounoul, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau en poulard. C'est la même expression. Quand vous voulez dire donnez-moi de l'eau à boire. Il dit, je vais m'en parler. Vous avez vu. Donc, la question de l'alimentation n'est pas. C'est pas un mot. Ils sont des débats et ils ont eu des débats. Nous en Afrique, on ne pose pas le problème de la couleur de la peau. On demande si l'eau est l'eau. Puis, en Afrique, nous avons des bouts, des bouts, des bouts, des bouts, des bouts, des bouts. mais on sait que l'homme est né en Afrique donc on n'a jamais eu de problème par rapport à la pigmentation des trucs comme ça c'est l'Europe qui a eu des problèmes et peut-être un moment l'a dit mais en tout cas c'est pour dire quoi que cette eau là c'est capital c'est ça qui est situé la vie qu'est ce qui s'est passé quand ils sont venus en Afrique ils ont vu des gens ils leur ont parlé les gens ont parlé d'eau niger c'est ça qui a donné le fleuve niger donc ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau un moment c'est eux qui ont qui ont rendu ce terme négatif en disant les gens qui habitent autour du fleuve on les appelle les nigrita et les nègres mais au départ on ne parlait pas de couleur de la peau alors le mot Afrique vous savez que ça renvoie à quoi au soleil à la chaleur ivri qu'il y a ivri affaire c'est un terme aussi qui est un terme africain qui renvoie au feu d'ailleurs moi quand j'étais jeune au Sénégal à Saint-Luc quand il y avait les brossettes on dit Afara j'ai travaillé sur le terme à faire depuis l'égide pharaonique ça renvoie au feu et vous comprenez pourquoi dans mon travail c'est de montrer les gens ont m'attompé le feu vous prenez un brin d'allumettes mais allumez qu'est ce que vous allez entendre mettre ça sur du papier le vent donc à faire faire c'est par rapport au feu je dis que l'Afrique si elle doit s'unir c'est autour de ces deux questions essentielles vous savez l'europe c'est une île historienne pour vous dire c'est mais qu'est ce qui a fait l'unité de l'europe vous le savez autour de l'acier et du charbon c'était le problème nous si on veut unir les pauvres africains c'est autour des fleuves de l'eau et autour de l'énergie